Bonjour à tous, alors là nous allons faire la neuvième mission de la campagne, la raison du plus fort. Donc dans cette mission nous allons devoir sur un taux de satisfaction supérieur à 85% pendant 10 minutes, donc ça ça va être assez chaud. Et battre un ennemi dans les 30 premières minutes de la mission. Je sais pas s'il parle d'un ennemi, un boat, ou juste un... Ou juste un... enfin est-ce que ça va être un joueur boat, ou est-ce que ça va être juste un ennemi lambda, enfin une unité, et voilà. Donc on va voir ça tout de suite, let's go. Donc là nous allons arriver un peu à la fight finale. Donc là on va envoyer tous nos robots. Hop, tous nos robots ici. Donc pour arriver à cette phase finale, on a déjà éliminé deux ennemis. On a fait... donc au début on a fait trois postes de police. Donc pour subvenir aux besoins, vous faites comme d'habitude les différents bâtiments qui vont bien. Ensuite, vous faites en sorte d'avoir trois postes de police au minimum pour le début. Et ensuite quand vous avez battu les deux premiers, vous pouvez... vous avez beaucoup de place, vous pouvez faire... J'ai fait deux postes de police supplémentaires, donc j'en ai fait cinq. On pourra se faire de l'argent rapidement, mais évidemment comme d'hab, vous ne pas négligez le pont des loisirs. Vous faites les salles d'arcade, les discothèques. La discothèque en priorité c'est ce qui est le plus demandé. Ensuite vous faites les hôtels, les hydronettoyeurs. Ça vous permet d'avoir une bonne rente d'argent. Et une fois que vous avez vos trois postes de police, vous économisez pour ouvrir les premières portes. Et ensuite, vous enchaînez. Et quand vous arrivez au troisième, comme ici... Du coup là j'ai envoyé toute ma flotte... Chez l'ennemi. Il est en train de se barrer. Allez, let's go. Ils vont se faire défoncer tous mes drones. J'aurais dû peut-être tuer le premier, le lance-lâme en premier. Si en fait il vous tue tous vos drones en deux secondes. Bon ça va, mes mechas ils n'ont pas pris trop de dégâts. Donc c'est pour ça que j'ai fait 4-5 mechas. Comme ça au moment je suis tranquille. Donc là une fois que le drapeau est arrivé à son terme, vous allez capturer sa zone. Je dirais qu'il est en train de refaire un robot, mais il n'aura jamais le temps de faire un autre robot. En plus on attaqué sa zone, il avait un poste de police, donc lui il pourra moins défendre après. Donc la compo que vous pouvez faire c'est un mecha, un rapace de l'espace qui vous permet de faire des dégâts de zone. Et après moi j'aime bien faire 4 assaillants, c'est du coup par coup, mais ils font énormément de dégâts en fait. C'est le problème en fait avec celui qui fait des dégâts de zone, c'est qu'il n'a pas beaucoup de résistance et pas beaucoup de vie. Donc il se fait éclater assez rapidement, mais... Mais d'où on perd un mecha ? Ah oui, c'est que j'avais capturé un autre mecha, mais... Et donc du coup en fait avec vos assaillants, vous faites tellement de dégâts que vous détruisez en fait... Vous détruisez les rapaces de l'espace. Donc voilà, donc là on va continuer notre avancée. C'est combien la prochaine porte ? 37 000. On va devoir économiser au moins 60 000 je pense avant d'arriver à la dernière porte. Bon bah let's go pour... Ah tiens, on peut peut-être faire... Appel... On va peut-être exporter du coup. Détruite. Perse est terminée, vous avez emporté une pièce, ok. Donc là on va essayer de commercer du coup avec un alien. Et on va voir ce qu'on peut commercer pour se faire rapidement de l'argent. Vendre. On a beaucoup de nourriture. On peut pas en vendre plusieurs. On est obligé de spam le clic quoi. Ah mais en tenez shift, appuyez... Vendez 5 unités. Ah ok. On peut pas plus vendre. On peut pas plus vendre, ok. On va vendre des minéraux également. On va vendre... On va vendre... On va vendre... On va vendre des unités à... Ah il n'y en avait pas un deuxième, je pense. On va attendre qu'il y en ait un deuxième parce qu'on va se faire de l'argent assez rapidement. On va collecter différentes choses. Alors du coup... On a un prochain marchand qui va arriver. On va pouvoir lui vendre pas mal de choses. Il nous faut moins encore 7000. Allez, qu'est-ce que tu veux nous acheter ? De la bouffe, go. Les circuits. Les minéraux. On te vend tout nous. Ah ils achètent pas très cher. On lui vend tout ce qu'on a. Franchement, le but du jeu là c'est te faire rapidement de l'argent. Allez, on va directement attaquer. Bon avec nos 5 mecha ça va être... Il va pas trop avoir de débat quoi. Vas-y on va tuer lui. D'abord, on se focus sur lui. Voilà, comme ça maintenant on est peinant. Oh toi, qu'est-ce que toi ? Non ! Mais pourquoi il s'est pas cassé ? Le con. Ah ils sont vraiment pas résistants. C'est pas grave. Ils ont détruit son poste de police à lui éviter de refaire des drones. Et de refaire des mechas. Ok, on a sa zone. Plus qu'une zone. Et on est ok. Plus qu'une zone. Donc la difficulté après c'est aussi d'avoir... Pour avoir le trophée, il faut avoir... Il faut tuer en première ennemie les 30 premières minutes. Donc il faut très bien gérer son early. Chose que je n'ai pas réussi à faire. Et également avoir 85% de satisfaction pendant 10 minutes. Donc là ce qu'il faut faire c'est vraiment... Moi j'ai laissé mes floutés en automatique. Je voulais réessayer la chose mais c'est pas du tout le bon plan. Donc n'hésitez pas à mettre, comme j'avais fait lors du précédent tuto, de faire 4-5 floutés à l'entretien. 4-5 floutés au ramassage de casques. Et 2-3 floutés à l'entretien des bâtiments. Ça vous permettra d'avoir un système beaucoup plus fluide, beaucoup plus automatique. Et ça vous permettra d'avoir une meilleure satisfaction. Allez c'est parti. Merci pour la dernière manche. De cette game. Bon il a pu refaire quelques robots. Et on va shooter en 2-2. Et il fait des dégâts. Ok il est mort. D'abord tuer tous les mechas de la zone. Merde. Ça fait des dégâts les petits drones là. Ils sont... Il est résistant le gros, il est résistant. C'est bon, tous les drones sont morts. On va pouvoir attaquer le noyau. Bon, on a perdu 2 mechas quand même. On s'est fait un peu surprendre sur cette fin de game. Bon, 2 heures de game, on a juste refait que ça se termine. On va pouvoir sélectionner quelqu'un d'autre. Bon, voilà, on va attendre les 5 derniers mille. Pour finir cette mission. On prévoit il y a peu près 2 petites heures quand même pour cette mission. Assez longue. Parce qu'en fait il faut éminer chaque ennemi. C'est assez long en fait. De culasse et d'énergie pour reprendre porte par porte. Et d'aller battre chaque ennemi. Allez, encore 2700 de vies. Ah, ils essayent de m'attaquer par l'arrière. Allez, filou. Bon, on va leur péter leur noyau, tant pis. Sacrifie-toi. Allez, encore 500 points de vies. Deux, trois coups. Et c'est fini. On a reperduit un mécan. C'est abusé. Et voilà, on a fini la mission. Merci d'avoir regardé ce petit résumé. Et n'hésitez pas à s'en commenter si vous avez des questions sur la mission. Merci. Et à la prochaine. Bye bye. Salut. 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 Salut.